Le tribunal ! Bonjour, M. le Président. M. le procureur, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Accusé, vous vous présentez à la barre. Donc, vous êtes bien, Mme Stéphanie Rome ? Oui, R-O-M-E. Donc, nous voilà à la deuxième séance, deuxième audience pour cette affaire. Donc, je vais vous relire l'acte d'accusation. Hérité de centaines, voire de milliers d'années, le patriarcat continue d'être la norme aujourd'hui au XXIe siècle. Le père gagne le pain quotidien et la femme s'occupe du foyer. Quand bien même, elle travaillerait. Dans la sphère publique comme dans la sphère privée, la place de l'homme reste centrale. Il est celui qui montre le chemin. Tout cela, vous ne l'acceptez pas et vous êtes, le mot n'est pas trop fort, madame, parti en guerre contre cet ordre établi des choses. Comme les hommes, vous vous déplacez désormais en grosse voiture. Comme les hommes, vous conduisez de grosses motos, véhicules pourtant hautement accidentogènes. Comme eux, vous riez fort, vous buvez de l'alcool, vous formez même des jeunes femmes à vous imiter. Vous leur inculquez qu'il n'y a plus de frontières de genre et que la femme peut tout faire comme un homme, sans limite. Pour vous, la liberté se résume donc à imiter les hommes. Et c'est parce que vous avez entrepris d'entraîner de nombreuses femmes dans ce qui est en réalité une nouvelle aliénation que vous comparissez aujourd'hui, madame Stéphanie Rome, devant le tribunal de nous-mêmes. Veuillez vous asseoir. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur le Président, lors de la précédente audience, nous avons vu justement le fait des dangers que pouvaient susciter l'alcool et la prise d'autres stupéfiants sur la route. Donc, il n'était pas question de reprocher à madame Rome le fait qu'elle soit une femme. Je tenais d'abord à le rappeler. D'accord ? Ensuite, l'acte d'accusation, effectivement, est en plusieurs parties. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment, nous allons nous attaquer au fond. Puisque tout à l'heure, nous avons vu la forme. Mais nous allons nous attaquer au fond de l'histoire. L'hectare à la journée royale de cette affaire, c'est la place de la femme à l'aube de 2024. Alors, certains pensent qu'elle a la cuisine, d'autres sur une moto. On entend toutes sortes de brouhaha médiatique sur le sujet. Mais je vais me poser quelques questions et l'accusé et les témoins seront en charge de me répondre. Parfois, je me demande si elle n'est pas soumise à une chose, c'est-à-dire le grand capital. Je vais vous raconter une petite histoire, assez brève. Est-ce que vous connaissez Édouard Barnise, qui a écrit le livre Propaganda ? Un jour, le lobby du tabac, voyant ses ventes stagner, est allé voir M. Barnise, qui est un brillant publicitaire. Et ils lui ont dit, voilà, on veut doper nos ventes. Trouve-nous une solution, on va doper nos ventes. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme solution ? Il a fait le meilleur coup de pull de sa vie. Il a fait une équipe de suffragettes fumer lors d'une manifestation. Et de facto, à ce moment-là, la cigarette est devenue la torche de la liberté. Ce monsieur, en outre, s'est servi de la cause féminine pour justement vendre de la cigarette. Et c'est ce qui me fait... Je me pose des questions, après, c'est à vous de me répondre et de me corriger si je me trompe. Mais je me demande, est-ce que justement, une femme, quand elle dévoue sa vie à son travail, à la société de consommation, c'est-à-dire qu'elle travaille, elle consomme, malheureusement, la société désormais lui dit de ne pas faire d'enfant, parce que ça serait sous l'emprise, est-ce qu'en finalité, elle n'a juste passé en vie le grand capital et n'est-elle pas également victime d'un deuxième Édouard Barnis ? Je ne sais pas, je vous pose la question. Et deuxième point, est-ce que vous ne vous rendez pas compte du tel massacre des relations hommes-femmes à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux sociaux ? Je veux dire, avant, la fille qui habitait Fonbanane, elle avait pour choix son voisin, ses camarades de classe, et le choix se limitait là. Désormais, la fille qui habitait Fonbanane, une fois qu'elle a fait un profil sur les réseaux sociaux, elle a accès au monde entier. Est-ce que tout cela ne la nuit pas d'une certaine façon ? Je me pose des questions. Et est-ce que cela ne dérègle pas les relations ? Puisqu'au final, si elle a accès aux hommes du monde entier, que reste-t-il pour le jeune homme de Fonbanane ? Est-ce que lui, il a le même choix que cette dernière ? Je ne sais pas, je me pose des questions. Et j'espère que les témoins et les accusés ici présents sauront répondre à mes questions. J'en ai fini, M. le Président. Merci, M. le procureur. Accusé, venez à là-bas. Jurez que tout ce que vous direz sera l'expression de votre intime conviction. Levez la main droite et dites « je le jure ». Je le jure. Alors, nous vous écoutons. Vous avez vu, M. le procureur a insinué que vous avez fait diversion. Les témoins ont parlé de la place de la femme dans la société, alors que ce n'est pas du tout ce que l'acte d'accusation vous reproche. L'acte d'accusation vous reproche d'inciter les jeunes femmes à pratiquer en réalité une activité, à choisir un moyen de locomotion dangereux. Voilà. Mais vous avez fait diversion et les témoins sont tombés dans le panneau. C'est ce que M. le procureur disait. On n'a pas dû comprendre la même chose quand vous avez lu le texte, puisque vous avez bien dit au départ de l'accusation que j'essayais de faire comme les hommes. Oui, c'est ça, c'est ça, sur la moto, oui. Donc, si j'essayais de faire comme les hommes, ça veut dire que par ma féminité, par ma condition de femme, j'essaye de ressembler à l'homme. C'est bien un problème sociologique du rapport homme-femme, si je ne m'abuse. Deuxièmement, inciter n'est pas le mot. Et je le dis et je le redis, c'était plutôt valoriser ces femmes qui, on n'imagine pas à quel point, dans leur environnement proche, familial et autres, perdent confiance, ont une perte d'estime d'eux-mêmes parce qu'elles pensent qu'elles ne sont pas capables, tout simplement parce qu'elles sont femmes, ou tout simplement parce qu'on leur fait comprendre que c'est irresponsable pour une femme de conduire à moto parce qu'il y a des risques. Parce qu'elle a des enfants. Il me semble que pour un enfant, c'est tout aussi important d'avoir sa mère que son père. Pourquoi il faudrait qu'il y en ait un qui soit frustré et l'autre qui ait la liberté de faire ce qu'il veut ? On n'est pas sur un pied d'égalité. Vous voulez dire que passer le permis pour une femme, ça peut être une thérapie, c'est ça ? Pour certaines, c'est une thérapie. Pour certaines, de se dire, ben voilà, on ne me pensait pas capable de, j'ai pris le temps, je suis capable et j'y suis arrivée. Et ce n'est certainement pas ces femmes que vous allez voir cabrer sur la route. Quand vous regardez, la plupart du temps, ce sont des, ou même à 100%, des jeunes hommes. Bien que là, je mettrais quand même un bémol, président, puisque plusieurs fois, vous avez dit, oui, mais si c'est une femme à moto, qu'est-ce que vous faites et tout ? Mais finalement, des fois, vous ne voyez pas si c'est une femme ou pas. Ça dépend de ce qu'elle a sur la façon dont elle est habillée. La morphologie, madame ? On m'a déjà pris pour un homme. Alors, pareil, si vous parlez de morphologie, pareil, on va être encore très sectaire. Il y a des femmes qui sont en H, il y a des femmes qui sont en 8. On va commencer à parler de la morphologie. Donc, on ne sait pas, des fois, et je l'ai déjà vécu, que ça soit, et je sais très bien, quand je suis plus féminine que masculine, les regards et les attitudes ne sont pas les mêmes que quand je ressemble plus à un homme. Donc, voilà, pour la part. Et donc, je disais que ce n'était pas les inciter, mais plutôt les encourager à se dépasser, les encourager à se fixer un objectif, les encourager à arriver à l'objectif. Après, je ne suis pas responsable de la conduite de tout un chacun, homme ou femme. Si vous avez reçu une éducation, vous savez très bien qu'il y a un risque de boire et de conduire. Si vous n'avez pas reçu d'éducation, que vous avez un modèle parental ou un modèle familial, autre, oncle, neveu, et que finalement, consommer pour eux, ça fait partie de la réalité, je ne vais pas changer le monde. Je ne suis pas une sociologue. Mais je pense que chacun de nous, nous avons un rôle à jouer. Non pas d'accuser, mais plutôt d'accompagner, plutôt d'instruire, d'éduquer, d'informer, de prévenir. Et ça, c'est le rôle de chacun. Vous ne le voyez pas. Vous m'avez vu à côté d'une station et puis, pouf, tout de suite, on m'a accusé de telle, telle chose. Mais vous ne me voyez pas sur la route. Vous ne me voyez pas quand je suis à côté de jeunes, que je m'arrête à côté d'un feu rouge. Et que je dis, pourquoi tu ne mets pas le casque ? Et qu'ils me répondent, ah, mais de toute façon, mort pour mort. Et puis, il y en a un autre où je lui dis la même chose. Il dit, mais pourquoi tu mets un casque ? Parce que lui, il avait son casque. Et il me dit, mais chaque tête, chaque esprit. Donc, je pense qu'on est sur de la personnalité, du caractère, de l'éducation. Et non pas du sexe. Alors, après, par rapport à ce que vous avez dit, bon, ça reste encore un autre départ. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ce que vous avez dit. Ne pensez-vous pas, madame, que parmi les différentes épreuves pour le permis moto, qu'il y a des épreuves qui peuvent laisser croire aux jeunes, une fois qu'ils ont réussi cette épreuve, qu'ils sont de super pilotes ? Je parle du freinage où il faut rouler à une certaine vitesse et freiner avant une ligne. Alors, une fois que le jeune a peut-être réussi cette épreuve, il se sent au-dessus de tout, non ? Alors, il ne faut pas non plus faire preuve d'hypocrisie. Vous avez des jeunes qui viennent se former juste par protocole, par réglementation. Ce sont des jeunes qui ont déjà, pour certains, fait l'expérience. Et qui n'a pas fait l'expérience ? J'ai entendu des témoins qui disaient, et pourtant nous ne sommes pas de la même génération, « Ah, mais à l'époque j'ai conduit un scooter, ou à l'époque j'ai conduit une moto, je n'avais pas forcément de permis, ou ça n'existait pas. » Donc après, c'est une question de compétence. Et le fait de penser que parce qu'on a eu une formation, je vous dis sincèrement, quand vous montez sur un deux-roues, vous respectez. Vous respectez le deux-roues parce que vous êtes en équilibre. Celui qui est téméraire, il est téméraire, il restera téméraire. Mais celui qui a vraiment conscience du danger et du risque, je peux vous dire qu'il va respecter la conduite d'un deux-roues. Et regardez quand vous voyez le week-end, les balades et le nombre de motards qu'il y a, vous imaginez si c'était tous des fous ? On ne pourrait pas s'y occuler. Donc restons, relativisons, et puis restons honnêtes avec soi-même, et puis faisons la part des choses. On vous remercie, Mme Rome. Merci. J'appelle à la barre Mme Dormois. Ensuite, j'appellerai M. Foulongani. Mme Dormois. Oui, pour la moto, autrefois, on disait, les femmes qui faisaient de la moto, on disait, c'est un garçon manqué, parce que ça ne se faisait pas pour une femme aller faire la moto, alors que maintenant, les femmes... Je vous dis que c'est une vraie femme, c'est ça ? Quand elles font de la moto. Oui, les femmes peuvent faire pratiquement ce que font les hommes, mais c'est sûr qu'il faut une certaine force physique, et puis une certaine discipline aussi, pour faire de la moto. Et les femmes peuvent autant faire de la moto que de faire la cuisine, ou le ménage, et les hommes, la même chose, quoi. Eh bien, parce que tout évolue, ce n'est plus le monde d'avant. Il faut vraiment vivre avec son temps et avancer. Des femmes, même, elles peuvent conduire des avions. Il y avait une exposition, il y avait une reportage sur une grande aviatrice martiniquaise, Marie-Claude Valide, vous la nommez, justement, parce qu'elle mérite. Parce qu'elle a même créé une école pour les jeunes martiniquais qui veulent apprendre à être mécanicien, avion, ou pilote, ou... Enfin, une école, grâce à elle, c'est vraiment quelque chose à remarquer, quoi. Et puis, donc, il n'y a pas de cerveau masculin, ni cerveau féminin. Le cerveau est le même pour les hommes et les femmes. On n'a jamais dit que... Donc, une femme peut très bien... Elles ont montré, d'ailleurs, certaines, qu'elles ont découvert... Enfin, si on peut faire une radio, il y a une certaine Marie Curie qui a... avec la radioactivité. Et puis, dans tous les domaines, dans l'art, les hommes sont aussi doués que les femmes, et inversement. Voilà, et donc... Et d'ailleurs, pour la moto, c'est certes que c'est un engin très dangereux. Il ne faut pas le donner trop tôt aux jeunes. Mais c'est beaucoup moins dangereux qu'une crottinette, moi, je trouve. Vous êtes la première, hein, dans cette audience à avoir reconnu que la moto, quand même, elle est dangereuse. Oui, c'est dangereux, parce qu'on est moins protégé que dans une voiture. Et moi, personnellement, j'avais une petite... Vous ne pouvez pas faire de pub, hein. Ça s'appelait une petite moto avec un petit panier devant. C'était une Honda. Et bien, un jour, je suis allée... Il y avait une route qui venait comme ça. Je n'ai même pas vu, c'était un soir. Je n'ai même pas vu que... Heureusement, il n'y avait pas de voiture qui venait. Je suis allée dans le décor en face. Mais parce que, en fait, j'étais jeune. Il faut toujours faire... C'est les autres qui sont les plus dangereux pour un motard. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il faut vraiment avoir l'expérience de la circulation pour un jeune qui prend la route sur une moto. Voilà. Nous vous remercions, Mme Dormois. Nous appelons à la barre M. Foulangani. Ensuite, nous appellerons Mme Pao. Alors, M. le président, M. le procureur. M. Foulangani. Permettez quand même que je fasse un clin d'œil à la famille de Christian et Nélédard, que je n'ai pas eu l'occasion de le faire, et que je souligne au passage, il s'en est allé là où il est, qu'il se repose en paix, et que si toutefois, il arrive à mettre la main sous un pouvoir quelconque, qu'il fasse en sorte que les missions durent et perdurent. Pour en venir à Mme, Mme Rome, Stéphanie Rome, M. et Mme, on est à l'heure de la parité, et d'ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes qui conduisent des motos, il n'y a pas assez d'hommes non plus. Pourquoi ? Parce que la moto, au-delà de l'utile, se joigne l'utile à l'agréable. La moto, si on prend moins d'embouteillages, signifie qu'on arrive moins stressé au travail. Donc c'est quand même une bonne chose, une très bonne chose, qu'il y aurait dû y avoir plus de monde sur les motos en Martinique par rapport aux embouteillages et tout ce qui s'ensuit. Président, il y a ce côté-là, le côté agréable, et puis, il y a aussi des choses que j'ai soulignées dans l'acte d'accusation, que si les propos du procureur sont fondés, ça me paraît extrêmement grave pour l'accusé. On a vu, j'ai vu des gens cabris des motos et madame, le micro, à côté de moi, en est témoin, puisqu'elle vient de montrer une vidéo dans laquelle elle est en train de cabrer, et j'ai suivi quelqu'un en train de cabrer une moto dans la descente, dans la montée, dans le plat. Il n'y a pas qu'à déposer une pièce, mon cas suivi. Mais c'est artistique, monsieur, quand les garçons font ça. Comment ? C'est artistique, quand même. Mais c'est là qu'on va en venir, monsieur le président. C'est là que je veux en venir. Et lorsqu'il a déposé la moto, je suis allé le voir, on lui demandait une autographe. Il m'a dit, « Ben, moi, en autographe, parce que en artiste, ou cabré pendant... » Ça, c'est pas donné à tout le monde. Il m'a dit que je suis en train de me moquer de lui. Il m'a dit, « Non, je ne me moque pas de vous. Je vous demande. Vous êtes artiste. Donc, ce que vous êtes en train de faire là, j'aime bien voir. J'aime bien le voir. Mais il faut le faire dans un cadre réservé. Il faut le faire. Il faut rentrer dans une association et le week-end, les jours fériés, vous allez faire du spectacle et les gens vont payer pour venir vous voir. Et là, vous serez artiste. Mais sur la route, il ne faut pas le faire. Ça, c'est déjà une première chose. Alors, il y a encore une deuxième chose que j'ai remarqué pour la moto. Les gens ont inventé pour la moto le geste du motard en coup de pied. Le geste, mes amis, le geste n'est pas stétique. Le geste n'est pas beau. Moi, j'aurais préféré que les motards, le geste n'est pas suffisamment élaboré, si je puis dire. J'aurais préféré que les motards inventent un geste que l'enfant qui soit derrière la voiture avec ses parents, quand il voit le geste, il dit, maman, qu'est-ce qu'il a fait ? Maman dit oui, il a remercié. Ah, ça, c'est beau. Il aurait fallu d'un troisième bras, monsieur, pour pouvoir faire ça. Il aurait fallu que les motards aient trois bras parce qu'il faut garder la maîtrise de sa machine quand même. Ah, moi, je ne sais pas. On peut inventer, j'ai bien dit élaborer. Les motards peuvent réfléchir. Pour les hommes, on pourrait peut-être trouver une solution, mais pour les femmes, Non, ils peuvent inventer un petit truc, lâcher un ballon oxygéné, par exemple, faire un geste comme on connaît. Mais le coup de pied, ça me paraît assez bizarre. Donc, le motard part, monsieur, avec un ensemble de ballons qu'il va laisser sur ma roue pendant son trajet. Je tire au pif quelque chose qui peut être... Après, ils vont réfléchir pour savoir ce qui est peut-être possible. Je dis lâcher un ballon, ça peut être un pouce, ça peut être aussi... Moi, je ne sais rien, mais il faut quelque chose de plus élaboré, quelque chose de plus beau, belle. Et tu vois que l'enfant qui regarde puisse dire, maman, qu'est-ce qu'il a fait ? Oui, c'est pour nous remercier qu'il a fait ça. D'accord. Je trouve ça simple. Et puis, j'ai lu dans l'acte d'accusation, madame Rome, puisqu'elle s'appelle Rome, M, R-O-M-E, et non pas Rome avec R-H-U-M. Non, non, monsieur, on ne revient pas là-dessus. C'est une erreur de substitut du procureur qui a écrit Rome, R-H-U-M. Bon, c'est madame Rome. La rectifier, on n'est pas en Martinique, on est en Italie. Oui, mais madame Rome s'exergue, d'après ce que j'ai lu dans l'acte d'accusation, aller près des stations, aller à l'église à où on est en cérémonie, aller dans des lieux de réunion, bouler, bouler, rire fort, c'est quand même grave, de rire fort dans l'église, de, 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 au-delà de bouler, et puis rire fort, parce qu'elle se sent, je suis motage, donc tous les doigts sont permis, j'ai le droit de rire fort, et c'est quand même l'image de la femme, madame Rome. Elle ne doit pas être ternie. La femme peut conduire la moto, la femme peut faire tout ce qu'elle veut, mais garder une image de la femme qui soit saine, qui soit propre, qui soit adorable, pour que même quand elle est sur sa moto, quel que soit le camion, ce qu'elle fait, que l'homme la regarde avec, elle est intéressante, elle est charmante. Merci beaucoup, monsieur. Merci. On a retenu que vous préconisez un lâcher de ballons pour les motards. J'appelle à la barre madame Liliane Parrault. C'est la période, en plus, on est en... Monsieur le Président, je n'ai pas Jean-Franbanone, mais je n'ai pas Jean-Franpatate. Donc, je n'ai pas « Chapi, y a te ka conduit chapé, comme m'a t'en gavis, on l'a manqué. » Bon, ça n'a pas tellement changé, mais c'est mieux maintenant. Comme m'a t'en gavis, m'a t'ouvre, pis non. Donc, y a te ka fait moto, etc., etc., m'a te ka conduit chapé. Et puis, y a fait une mesure, m'a te dit, m'a te envie de conduit moto. Alors, maintenant, y a m'a dit comme ça, y a une madame qui te fait dans la première femme qui a conduit moto. Eh bien, m'a koum, se te ke moum, y a te ke premier femme qui a conduit moto. Mais seulement, m'a pas teni moum, donc m'a pas continue de faire moto. Et lè m'a koum, se te ni t'i bon moum, lè m'a décide de faire moto, t'i bon plus gros, m'a pas songe, ou sa, m'a pas conne, c'est 100 mètre, etc., etc. Se lè m'a ka, nou, nou ka apren, ke, y m'a sembé, peut-être m'a ka trompé comme moum, premier madame, ki moum, a moto a, c'ete douvon, un grand magasin, ki ka touvé kouy, ti brebolomé, ala, ou sa, m'a pas le banan, y s'ete lèo, ou pas y savant, y a chané non, m'antan, m'a dame, j'ai une femme, moum, et pis de ce jour, sa kasse moum, m'a dit, m'a pas le fait moto en koum. Moum, pate, oui, mais m'a pas, vous m'a, c'est pas, c'est, on sait, m'a pas, c'est en banque, en mieux, enfin, je ne sais pas ça, tout ça qui arrive pas, des mauvais souvenirs, mais c'est là, m'a été une première femme, qui était moum, voilà. Donc, ça, ça, ça fait moi mal, dire ça, c'est une fille du Morneur rouge, je m'excuse, madame, il faut repenser à ça, c'est un femme, mon rouge, et bien, une jeune fille, de Morneur rouge, donc, de ce jour, m'a dit, bon, qui s'est faute-li, qui s'est bâté, faute-li, tout est-il, ce fait-là, et s'est arrêté là, en tête, moi, chaque fois que m'a passé là, m'a été changé. Donc, ça vous a refroidi? Comment? Ça vous a refroidi? Oui, 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 m'a pas envie qu'on d'une moto encore. Et puis, voilà, bon, et puis, m'a fait d'autres bagailles, m'a pas, à l'époque, mais l'auto, moi, dans quelques, deux ou trois ans après. Bon, alors, m'a qu'a dit, là, j'ai qu'a dit, ah, j'ai qu'a dit comme ça que, c'est madame-là, l'effet qu'on s'est nommé-là. Mais, ben, vraiment, tu n'es pas autre quoi, hein? C'est madame-là, exactement comme on nous met. Si madame-là, les brèves, ça, c'est ça, fait, si les brèves, si les filles, ça, c'est ça, fait, si les filles, mais qui m'ont qui inventé toutes ces bagailles-là? C'est pas femme, c'est nom qui a inventé toutes ces bagailles-là. Donc, à quoi j'en suis femme, moi, je n'ai pas une fille, mais moi, je n'ai pas un brèvre. Donc, moi, ça m'en est, moi, je n'ai pas envie, moi, même si moi, en l'autre manière, mais moi, je n'ai pas envie ni de cigarette, ni de alcool. Je n'ai pas envie de m'en conduire, m'en sou, je n'ai pas fait n'importe quoi, je n'ai pas jeté mon achimé, je n'ai pas... Non, nous, ni certaines femmes savent ça yolé, ou savent que l'alcool n'a pas bon barou, ou sa cigarette n'a pas bon barou, ça, c'est ça, les autres qui ont fumé, et puis autres qui ont dit que les femmes veulent recevoir aux hommes. Bon, j'ai senti parenthèse. Et ce n'est-ce que les femmes, ces femmes-là, il n'y a pas envie de me faire une femme, il n'y a pas envie de me faire une médecine, je n'ai pas envie de me faire une femme. En fait, bref. Oh, madame, vous risquez d'être accusée pour des choses homophobes. Oui, je sais, je sais, mais vous dites que nous, les femmes, nous les faisons comme hommes. Nous les bois, nous les fumés, nous les conduis de moto, nous les fais, c'est tout ça, ce n'est-ce que les femmes qui ont fait à... C'est-ce que les femmes et puis pour les parents. Bon, alors, qui s'agent n'y a pas ? Nous, 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 c'est les premiers femmes, les premiers mouns, les êtres humains sous la terre, qui peut tout faire, qui peut tout faire, comme les hommes, comme les hommes, mais certains, parce qu'ils font comme eux. Moi, mon femme, ma carité, on place mon femme, mon père fait bagay non. Mais moi, je passe le temps, moi, il y a fait tout ça, non, je fais. Et j'ai toujours été un garçon manqué. Jusqu'à maintenant. Oui, oui, ah oui, oui, ça, jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à changer. Non, je vous pose la question, madame. Je m'en ai, mon père était un garçon manqué et mon père était un garçon manqué. Mais à l'âge, moi, à présent, je m'en ai, 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 dans leurs 3. Et puis, les cheurs, je m'en ai, 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 s'il vous compagne, je m'en ai. Toutes femmes, toutes femmes, elles m'en młączent. ça n'ont pas fait dans la mesure de leurs possibilités mais n'ont pas qu'à faire bagarre pour nourrir son nom alors qu'à dire des femmes qui qu'a bré qui qu'a cabré qui qu'a qui qu'a filmé qui qu'il est fait comme non ça je suis pas d'accord mais chaque moment libre d'y faire ça il est on vous remercie madame donc moi je suis éliane c'est une femme à tout faire et je resterai comme je suis voilà à bon entendu au salut j'appelle à la barre monsieur josé charlotte oui monsieur le président monsieur le procureur sur charlotte monsieur le président aujourd'hui à mon avis c'est un jour merveilleux et je saisis l'occasion pour féliciter monsieur le procureur parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui monsieur le président il a fait une bonne prise ah oui monsieur le président madame l'accusé a de bonnes raisons d'être là et c'est l'occasion pour moi de dire peut être bonne année je vois une oreille parce que sans cette prise je veux pas dit bonne année en effet on peut aussi dire vaut mieux tard que jamais mais dans ce cas monsieur le président je dirai vu mouton que jamais ah oui monsieur le président son visage me dit je reconnais l'accusé monsieur le président il me semble il est loisible de penser que cet accusé m'a dépassé dans l'embouteillage elle a cassé mon rétroviseur ça c'est une information que nous allons noter dans le dossier face au micro monsieur charlotte elle s'est faufilé parmi les voitures mais moi qui pensais prendre le numéro monsieur le président elle a mis ses pieds sur la plaque minéralogique c'était peut-être parce que ça lui il me semble que vous êtes arrivé en même temps là cet après midi oui que ça s'est passé et la mise et puis moi j'ai pas pu mais monsieur le président de sur quoi elle m'a fait un geste de la mémoire je n'avais pas compris avec l'arrivée j'ai demandé à un psychologue spécialisé en gestuelle qu'est ce que ça veut dire le psychologue m'a dit ça veut dire jambes et jambes sur le toit à venir jouer de moins alors moi monsieur le président à ce titre je ne je ne comprends pas mais à partir du moment monsieur le président j'ai lu l'accusation j'ai compris effectivement elle a été rattrapée par le temps et à ce titre si l'accusation l'accuse de rouler des grosses célébrées grosses voitures grosses cartes grises monsieur le président on l'accuse de rouler en grosses voitures mais monsieur le président le problème social de la martinique c'est que la carte grise c'est le diplôme de la société donc quand elle affiche une voiture une moto 300 cm cube ou une voiture quelques chevaux ça veut dire bac plus 15 monsieur le président 12 chevaux ça veut dire bac plus 12 donc à partir du moment où les personnes sont de grosses voitures se croient soumets d'une pyramide mais monsieur le président charlotte on comprend pas bien qu'est ce que vous voulez dire que les gens qu'on pense diplôme et des cartes grises une compensation c'est ça monsieur le président une question permettez moi de poser une question est grave ce que vous dites monsieur on voit ça tous les jours les gens confondent leur carte grise avec leur cumul de connaissances leur diplôme et ses prétentieux aussi monsieur monsieur le président permettez moi de poser une question soit monsieur le procureur soit l'accusé madame l'accusé face au micro monsieur est ce que toutes les chutes sont graves mais sur le procureur peut me répondre à moto est ce que toutes les chutes sont graves mais donnez nous la réponse monsieur monsieur le procureur madame va nous dire qu'elle est technique et madame l'accusé vous pouvez poser de questions à l'accusé donnez nous apportez nous la réponse monsieur et bien monsieur le procureur j'ai eu l'occasion de poser cette question à un motard il me dit non 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 toutes les chutes sont pas graves je lui dis mais monsieur le motard souvenez vous isaac newton en 1665 a dit que tous les objets qui tombent vers le sol sont soumis à la force de gravité par conséquent donc c'est grave toutes les chutes sont graves d'accord sur le procureur rigole mais toutes les chutes sont graves donc quand l'accusé se permet de cabrer de faire des slalons mais monsieur le procureur une question monsieur vous fumez pas du tout pas du tout au contraire dans le passé monsieur le président j'étais motard je conduisais une moto je dirais même à l'époque il y avait deux temps c'est l'époque où la mobilette comme a précisé préalablement monsieur le procureur les jeunes rouleurs mobilette c'était un temps où les engins de deux temps fonctionnaient bien où les jeunes de moins de 20 ans ne peuvent pas connaître donc ça ce titre monsieur le président que je vous dis que madame l'accusé elle a de bonnes raisons d'être là parce que si elle déclare si elle traîne dans son sillage un certain nombre de femmes qui montent à moto qui font du cabrage qui font du slalom et qui accélèrent avec des gestes disons débridés et bien monsieur le président c'est une belle prise aujourd'hui elle est à sa place il y a lieu de l'emmener à la prison à moto merci monsieur charlotte monsieur le procureur je ne sais pas à quel étage que nous sommes mais il me semble qu'il ya des témoins qui sont bien perché j'appelle à la barre oui non non vous avez le temps vous avez le temps de parler j'appelais à la barre madame retouille monsieur le président madame retouille procureur pas du tout alors j'aimerais dire déjà monsieur le procureur léon tolstoy a dit femme c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde en disant ça vous avez la réponse à vos questions je suis quand même choqué ici monsieur le président je ne suis pas motard mais je suis conduite crise de grosses voitures et je suis fan de grosses voitures d'accord je suis étonné vous avez un camion vous avez je ne vous dirai pas quel est mon véhicule aujourd'hui on trouve les femmes aussi au volant de camions bien justement c'est ce que dit l'acte d'accusation tout à fait et moi je vous dirai monsieur le président vous êtes chauffeur pas lourd je suis comme métier non pas du tout ce cadre supérieur tout simplement donc pour répondre aussi à un des témoins qui disait bah écoutez l'intelligence la carte grise c'est l'intelligence non monsieur j'ai fait d'énormes écoles et pourtant ma carte grise est très poussée je suis quand même choqué de voir aujourd'hui que ce sont des hommes qui avoue que l'imprudence que vraiment l'imprudence est la tâche de l'homme pas de la femme parce que cabrer c'est l'homme donc on devrait pas cabrer et ben non vous cabrez madame et pourquoi pas sur une moto je vous dirai c'est ça et pourquoi pas moi aujourd'hui vous êtes en train d'accuser madame rome de faire la tâche de chose ah ben écoutez moi je suis dans l'école de madame rome parce que il ya une enquête monsieur le président qui a été mené permettez moi monsieur vous êtes vous êtes vous adorez voir les strings et nous n'aimons pas voir les caleçons troués des hommes en moto vous voyez donc il est plus agréable de voir un magnifique string que de voir un caleçon troué donc aujourd'hui monsieur le provisoire le procureur moi je vous dis les femmes aujourd'hui sont libres libres de faire tout ce qu'elles ont à faire nous avons pendant longtemps donné aux hommes à manger vous vous donne naissance et on devrait aujourd'hui se dire non non on n'a pas le doigt la société fait qu'aujourd'hui beaucoup de femmes font tout ce que les hommes font et mieux voilà madame rétor oui vous permettez que je vous en prie et mieux vous avez cité toy toy toutes vos belles citations c'est très bien vous disiez sûrement sûrement simone de beauvoir mais là n'est pas le sujet comme je vous le répète moi je vais vous dire une chose vous aimez les belles cylindrées moi aussi mais est ce que vous auriez aimé que vous voulez votre véhicule pour lequel vous avez économisé et que madame rome parce qu'elle cabre sur la route tombe sur vous alors que vous n'avez rien demandé vous avez peut-être vos enfants à bord vous avez peut-être votre famille à bord ils se retrouvent traumatisés parce que un individu a cabré sur la route alors que la route n'est pas un terrain de jeu c'est tout c'est tout ce qu'on lui reproche mais je vais vous répondre et dans des histoires de string de linge je vais je vais je vais vous répondre je vais vous répondre on ne voit pas les femmes cabrer entre les voitures on voit des hommes clacsonner par 5 par 6 entre les voitures monsieur charlotte la vue monsieur charlotte dit avoir vu dit avoir vu est ce madame rome elle a un casque hein donc il a des yeux translucides moi je vous le dis ce sont les hommes aujourd'hui qui passent qui écorchent qui insultent qui injurie parce que nous sommes femmes au volant pareil vous n'avez pas de problème merci madame merci monsieur on a compris que c'est pas la peine de vous faire un test de la vue parce que si vous voyez des caleçons trouées je vois j'appelle à la barre monsieur du nom je vous conseille monsieur du nom de mettre des caleçons trouées parce que c'est apprécié par les femmes pas par les femmes seulement peut-être aussi par monsieur le procureur puisque rappelez vous qu'il m'avait reproché selon c'est dire de regarder les screens des dames lorsqu'elles étaient en moto je ne sais pas où il a pris ça mais c'est du nom mais si on vous a entendu en tout cas s'il me l'a reproché c'est que sa préférence va vers les caleçons trouées mais ça c'est votre doigt monsieur le procureur vous avez le droit d'aimer voir les hommes de derrière et leurs caleçons trouées c'est tout à votre honneur c'est votre droit concernant les femmes à moto monsieur le procureur ainsi que monsieur le président aujourd'hui il est salutaire pour notre société de dire que à nos jeunes femmes qui nous regardent qu'elles ont accès à tout type de permis permis moto permis bateau permis poids lourd permis véhicule léger à tout type de permis parce que plus on a des permis en sa possession et plus on a aussi un accès plus aisé à l'emploi il est aujourd'hui utile de dire à une jeune femme qui voudrait avoir accès à la moto que elle a droit aussi à ce sentiment de liberté qu'apporte la moto lorsqu'on est sur une moto on est pris de liberté et c'est un sentiment c'est c'est on peut être même énivré par ce sentiment là tellement on est à on est libre on est libre et elles ont elles ont elles y ont droit il faut dire aussi qu'il y a aujourd'hui pas mal d'associations de femmes motard on le voit lorsqu'il ya l'octobre rose on le voit lorsqu'il ya la lutte contre la drépanocytose on voit ces femmes bientôt y aura le mois de décembre nous sommes déjà au mois de décembre toutes les collègues qui seront fait pour les enfants malades et on voit justement l'apport apporté par ces motardes dans toutes ces luttes donc si je trouve ça très bien que les femmes soient à moto je trouve ça vraiment très bien elles apportent une image positive du motard et et c'est bien donc monsieur 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 du nord j'ai une question à vous poser parce que quand on regarde une voiture appartenant à une femme qu'est ce qu'on trouve le plus de cette voiture ah ce sont des chaussures on se demande bien quand elles font de la moto comment font-elles pour ranger tous ces accessoires dont elles ont besoin toute la journée mais ça c'est leur problème il ya un témoin qui dit que ce sont des chaussures que l'on trouve dans les véhicules des des femmes et où le problème mais on se pose la question comment font-elles quand elles sont non mais il n'y a pas de problème faut pas voir pour s'en ranger tous ces accessoires non mais non mais non j'en sais rien et je vous avoue monsieur le président que c'est le cadet de mes soucis parce que ces accessoires là n'empêchent pas la sécurité routière une femme sur la route sur une moto qu'est ce qu'on lui demande comme un homme sur la route sur une moto qu'est ce qu'on lui demande de respecter le code de la route il y a un homme célèbre un ministre célèbre qui disait que la meilleure façon pour la prévention routière qu'il y ait le moins d'accidents c'est que le maximum puisse respecter le code de la route que ce soit homme ou femme aujourd'hui en 2023 nous sommes réduits à accuser une femme simplement parce qu'elle fait de la moto en mettant sur elle toutes les déviances comportementales que nous voyons sur la route alors que peu d'entre nous pourrait dire je peux témoigner qu'une femme j'ai vu une femme cabré j'ai vu une femme faire des zigzags slalomé entre les voitures j'ai vu une femme faire aider de bowling faire des départs arrêtés très peu d'entre nous le la dangerosité dans leur comportement n'est pas du côté des femmes il faut se le dire toutes les femmes comme moi je connais qui sont sur une moto on leur permis de conduire par contre tous les hommes que je connais qu'une moto petite moyenne grosse cylindrée n'ont pas leur permis de conduire donc il faudrait un jeune maman et où est le rapport ils ont un papa aussi bon donc 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 c'est le père mais c'est le père a enseigné à son fils d'avoir les comportements qu'il faut avoir les femmes n'est pas capables de le faire monsieur du monde et mais dans une société où est le rôle du papa et en mans monoparental vous venez de le dire mais vous êtes n'a pas les habilitations donc vous êtes en train vous êtes en train par votre sous-entendu parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus en train de ce que dit monsieur procureur de valider l'idée que l'homme doit être démissionnaire sans qu'il n'y ait je pourrais dire de justificatif à apporter et que toute la responsabilité surtout dans le mauvais côté doit reposer sur les épaules de la femme martiniquaise alors c'est totalement faux chacun à sa part de responsabilité et nous devrions justement louer la femme martiniquaise qui porte à bout de bras la société martiniquaise seul à la maison seul au travail seul devant toutes les responsabilités combien même elles ne sont pas les siennes celles des enfants puisque c'est ce qu'on reproche le procureur sous la route malgré que ce soit des grands mal comme on dit donc vive la femme et vive la femme à moto moralité la femme à moto n'est pas dangereuse j'ai soigné la barre madame l'ohiane zozine monsieur le président madame zozine on a vu plusieurs personnes on va dire passer à la barre tous témoignés en faveur de soit la femme soit on va dire la motarde donc vous voulez mieux que l'audience se déroule en faveur de l'accusé oui tout à fait tout à fait donc je comprends pas que on est encore à débattre des choses que l'accusé pour moi on devrait clore le débat en disant que oui c'est bon nous devons entendre tous les témoins on a entendu tous les témoins je peux vous poser quelques questions dans ce cas oui allez-y vous avez déjà cabré une moto oui je suis en train justement d'apprendre vous avez appris où sur un lieu structuré qui s'appelle willing et j'apprends avec on va dire une armature et la moto est dessus voilà vous n'avez pas fait comme madame madame mme était en train de cabrer sur la route et c'est pour ça qu'elle a cassé le rétroviseur de monsieur monsieur charlotte oui mais monsieur charlotte il est en train d'accuser quelqu'un de dos ou ça peut être pierre paul jacoujean on est à côté du on est à côté du studio forcément la personne s'est garée voyons je veux dire le monsieur charlotte n'est pour monsieur charlotte non c'est avec lui monsieur charlotte l'a vu cabré la moto la moto a touché son rétroviseur ce n'était pas le lieu c'est tout et c'est ce que vous dites effectivement cabrer une moto c'est génial mais il faut le faire dans l'endroit adéquat que ce soit une femme ou un homme malheureusement aujourd'hui c'était une femme c'est madame rome qu'on a attrapé comme dirait monsieur charlotte bonne pêche néanmoins qui que ce soit ce n'est pas le lieu il faut le faire sur le parking du stade de dillon quel est le lieu est ce qu'il ya des lieux est ce qu'il ya des structures en martinique où on peut faire ça qu'est ce qui vous empêche de le faire de militer de créer une association c'est vous les motards c'est vous les passionnés justement on n'est pas écouté on a eu un un pauvre petit circuit on va dire ça comme ça ou soit pour les femmes elles ont on va dire entre guillemets des plateaux pour les femmes et hommes mais on n'a rien ne serait ce que ben on voit l'état des routes au jour d'aujourd'hui même ça ça peut nous faire chuter mais si vous empêche de militer madame les tauriers cadre supérieur elle a peut-être un syndicat peut peut-être vous aider vous allez militer et vous allez obtenir gain de cause tout à fait j'allais faire un barrage de grosses voitures avec les amis du club de madame les tauriers vos motos et puis vous allez obtenir gain de cause pour votre culture personnelle puisque vous avez parlé de willing et de cabrage si vous connaissez sarah leto elle fait ça et justement si vous avez eu l'occasion de regarder le dernier marvel c'est elle qui conduisait une moto et qu'elle a pu cabrer je veux dire entre guillemets je veux dire il faut bien qu'on qu'on essaye qu'on teste absolument en tant que femme sur un plateau de tournage oui tout à fait mais avant ça avant ça elle l'a fait ou sur le parking mais en tout cas si elle l'a fait sur la route c'est répréhensible mais comme monsieur du nom aurait été condamnable s'il l'avait fait mais l'occupait à regarder autre chose visiblement sur quand il est sur la route donc il faut il faut remettre l'église au centre du village j'ai plus rien à ajouter tout ce que je pourrais dire ça sera contre nous de toute façon madame quel permis moto que vous avez j'ai le permis b permis a permis des quels permis moto que vous avez parce qu'il ya à 1 à 2 à oui d'accord on vous remercie très bien merci au revoir j'appelle à la barre madame dunon clara monsieur le procureur monsieur le président alors le le sujet qui nous rassemble aujourd'hui c'est pour moi une allégorie la moto et l'allégorie de la du pouvoir et de cette possession de pouvoir entre les mains soit d'un homme ou soit d'une femme alors certains d'entre nous connaissons cet adage ou ou cette expression qui est plutôt à mon sens un préjugé totalement sexiste femme au volant mort au tournoi voilà donc j'ai oui tout à fait j'assume alors c'est intéressant parce que c'est une phrase qu'on a tous entendu la preuve étant on a fini on l'a fini à ma place et on a été obligé nous femmes d'essayer de pallier à cette phrase fameux tout fameux volant mort au tournoi en disant femme au volant quand t'es bourré t'es content alors voilà le rôle de la femme constamment c'est d'essayer justement comme ça a été dit de pallier à cela à cette cette constante accusation ce que nous vivons nous sommes dans une dans un désir d'imiter dans un désir de prendre la place d'eux je ne sais trop quoi dans une comme a dit l'accusé dans une vie en compétition perpétuelle même dans l'amour même dans les relations amoureuses dans les relations amicales il ya toujours on met toujours la femme comme étant celle qui est qui est à cariat qui veut prouver quelque chose qui est toujours dans une compétition avec x avec autrui alors que pas du tout il y en a beaucoup d'entre nous et je trouve que l'accusé en tout cas elle n'a pas elle ne donne pas ce sentiment elle a plutôt le elle donne le sentiment de quelqu'un de très calme et très posé et forcément donc de très réfléchi et j'imagine que sur la route elle doit avoir le même comportement alors monsieur le président j'aimerais rappeler aussi comme ça a été dit la semaine dernière n'est ce pas que les femmes je ne sais pas d'ailleurs si ça a été dit dans ces dans ces termes là mais c'est une vérité les femmes sont celles qui sont le moins présentes dans les stages de récupération de points pourquoi parce que dans ces stages là les hommes sont majoritaires parce qu'ils sont moins ce sont ceux qui sont les moins inhibés dans l'ini c'est vraiment ça inhibé quant à l'infraction sur la route ils n'ont pas de problème avec ces infractions on l'a dit on l'a répété peut-être que les femmes ne font pas les stages madame il ya plusieurs moyens de récupérer les points si vous attendez trois ans c'est un action non non oui c'est vrai ça existe mais c'est un exemple pourquoi ils ne le feraient pas pourquoi ils ne le feraient pas les femmes monsieur le président ça a été dit les femmes on n'a pas un cerveau surhumain on a parlé d'avengers tout à l'heure nous ne sommes pas des avengers nous les femmes mais en tout cas on a cette capacité c'est d'être multifactorial on peut faire plusieurs choses en même temps on a ce dans notre notre cerveau il fait de telle manière que notre intelligence elle est on va pas rentrer dans tout ça mais elle est elle est différente on réfléchit on n'est plus posé madame rome ici on est la preuve faire le stage c'est aussi justement se responsabiliser à prendre des gestes qu'on a oublié quand on a passé le code ou ou revoir un certain nombre de choses et on est là on est présente et tant mieux n'est ce pas vous devriez en être non monsieur le procureur ce que je dis a du sens quand même on devrait louer au lieu de d'enfoncer constamment la femme là je suis venu justement pour louer c'est des femmes et dire que nous les femmes nous sommes plus responsables et vous devriez messieurs le reconnaître mais vous avez du mal avec ça semble-t-il monsieur le président non madame je ne fais que lire l'acte d'accusation c'est ça monsieur le procureur a été bien argumenté j'ai du mal avec le fait de mettre la vie des gens dans quel que soit le sexe là comme je vous dis on a fait une réduction ad hominem de madame au fait que ça soit une femme mais c'est simplement un individu qui met la vie des autres dangereux c'est ça alors je comprends le propos et d'ailleurs vous avez bien fait de rectifier cette parce que jusqu'à présent on avait l'impression que pour vous il s'agissait de la femme la femme la femme et c'est pourquoi je prenais l'adage femme au volant mort au tournant mais s'il s'agit d'un individu moi je reste persuadé que la femme et ça a été prouvé statistiquement parlant ça a été démontré qu'une femme est moins dangereuse sur la route que ce soit au volant d'une moto ou d'une voiture vous avez bien précisé sur la route c'est pas de ça qu'il s'agit monsieur le président oui on est d'accord voilà j'en ai fini merci beaucoup on vous remercie madame dunon j'appelle à la barre monsieur cabassé georgie cabassé ensuite j'appellerai madame placoli monsieur le président c'est avec beaucoup d'attention que j'ai vu défiler des témoins qui ont donné leur avis il est vrai que en première audience je je m'étais penché en quelque part vers madame l'accusé qui ici a continué à défendre sa position et contester l'acte d'accusation surtout bien monsieur le président la question est de savoir est-ce que cet acte d'accusation est bien fondé et étayé et est-ce que nous devions continuer dans le sens c'est à dire je me pose la question est-ce qu'il faudrait continuer dans le sens où je vois très bien que madame l'accusé n'est pas tout à fait la personne qui devrait se trouver il est vrai que aujourd'hui la chance qu'a cette dame aujourd'hui c'est de ne pas être tombé sur le coup d'un ancien procureur décédé bien sûr décédé feu christian et les dames parce que elle se serait pas tirée d'affaires aujourd'hui ça c'est clair il est on connaît la ferveur de ce monsieur concernant les femmes la ferveur de détruire une femme on le savait mais enfin c'était son rôle de procureur au fond c'était un bonheur c'est un hommage que vous lui rendez monsieur c'est un hommage mais c'est un hommage entouré de réalité ça c'est ok on va continuer vous voulez savoir où est-ce qu'il a intérêt pour aller tout à l'heure peut-être pas parce qu'un jour ou l'autre on ira peut-être moi et vous et les autres on ira alors c'est même pas la peine de vous établir on vous écoute monsieur bien je vais vous dire ce que je ne comprends pas vraiment quoi c'est que au fait on a beaucoup de ferveur de croire que bien les femmes oui elles montent à moto elles boivent de l'alcool tout ça mais enfin c'est une société qui est organisée pour pour comment vous dire pour la dérive parce que finalement quand on voit ce qui se passe dans la société je suis pas sociologue je ne pouvais pas vraiment étayer mais enfin dans le global je dis que c'est une société de perversité et si madame a été victime de ça c'est parce que on a la possibilité on lui dit ah oui vous avez bu de l'alcool mais on a la possibilité d'acheter de l'alcool partout il y a des pays où il y a pas d'alcool dans les rayons de supermarché il y a des pays où l'éducation l'état ont ses responsabilités et éduquent d'une certaine façon les gens ça incontestablement la société occidentale a peut-être ce défaut là encore peut-être un avantage puisque finalement ceux qui le font c'est pour avoir de l'argent c'est pas pour c'est pas pour donner une éducation convenable à la population c'est pour avoir de l'argent si madame s'est laissé pointe dans ce piège là je crois qu'elle doit être réprimandée même pas mais enfin moi je crois que le discours qu'elle a tenu ne m'attire pas dans le contraire de ce qu'elle a dit parce que bon finalement elle est une femme et puis une femme c'est un être humain comme tout être humain je dois beaucoup de respect à la dame et aux messieurs qui sont ici et je crois que je n'aurais peut-être pas plus de choses à dire seulement je leur demande il y a tout ça c'est une partie de la vie mais n'oubliez jamais que vous avez un pays à défendre quel que soit sur les chemins que vous demanderez mais sachez que vous avez un pays à défendre merci monsieur merci il faut que ce pays dans son ensemble change de religion en fait pour qu'il n'y ait plus d'alcool dans les rayons madame Placoli bien oui s'il n'y a pas d'alcool du tout dans les rayons d'un pays monsieur le président il faut que tout le monde soit de la même confession religieuse on vous écoute madame oui alors je voudrais dire effectivement bon d'après l'acte d'accusation les hommes ont tellement intégré pendant des siècles on parle de l'ordre établi l'ordre établi par eux d'ailleurs que maintenant il leur est difficile d'admettre que les femmes ont peut-être des capacités inconnues qu'ils découvrent effectivement bon les femmes sont et ils ont du mal à accepter que les femmes sont libres aussi libres qu'eux et capables de faire des choses qui leur étaient peut-être réservées auparavant les femmes jouent au football les femmes conduisent des avions les femmes conduisent des motos pourquoi pas bon naturellement la moto c'est comme la voiture il y a il faut un permis il y a des règles à respecter la liberté chacun est libre de de se comporter mais ça la liberté a aussi des contraintes que madame si madame ne respecte pas les contraintes sur la les voies de circulation effectivement elle mérite d'être condamnée mais si elle si elle respecte les règles en plus il me semble que vu le vu la la grossure de sa moto je ne crois pas que ça soit elle qui fasse des slaloms sur la route les ceux qui font des slaloms c'est il me semble que ce sont les petites les petites motos qui s'y occulent entre les voitures bon mais les grosses motos je ne les vois pas tellement faire des slaloms sur la route vous prenez souvent les transports en commun madame pardon vous prenez souvent les transports en commun vous êtes au volant de votre voiture aussi je roule parce que vous avez dit que ce sont les petites motos qui qui font les slaloms en fait sur la route d'accord entre les entre les fils de voiture mais ça m'étonnerait qu'une grosse voiture qu'une grosse moto de 900 cm cube je ne sais pas le micro madame passe au slalom entre des motos effectivement parfois ils klaxonnent ils klaxonnent c'est vrai pour passer bon il y a des motos il y a des automobilistes aussi qui sont tellement cariatres au contraire ils vont ils vont ils vont ils vont ils vont empêcher la moto de passer bon naturellement ce n'est pas ce n'est pas un droit mais une moto si la personne a une moto c'est qu'elle souhaite justement aller un peu plus vite que l'embouteillage mais si elle est dans l'embouteillage bon il n'y a pas d'intérêt donc c'est pour gagner du temps en fait pardon et surtout qu'il y a une la loi autorise il y a une autorisation suivant la loi de la circulation il y a une loi qui autorise de passer justement à une certaine distance des voitures donc finalement chacun est libre mais il faudrait que les hommes il ne faudra pas que ça devienne une opposition entre hommes et femmes il y a d'autres combats à mener que de se focaliser pour interdire aux femmes de faire ce qu'elles ont envie de faire tant que ça reste dans la limite de la légalité voilà c'est ce que je voulais dire on vous remercie il y a d'autres combats il y a les combats pour les enfants et effectivement il faut les éduquer il y a des associations de moutards de moutards qui font j'entends à la radio régulièrement qui font des sessions de formation et etc. pour les moutards donc pas d'opposition entre hommes et femmes ça suffit comme elle dit elle en a assez d'avoir à se justifier d'accord je vous remercie monsieur le procureur vous avez la parole monsieur le président je me suis permis une petite digression tout à l'heure sur les rapports hommes-femmes que madame Dunon et monsieur Cabasset ont su souligner parce qu'effectivement si on va très loin dans l'analyse effectivement ces choses sont liées monsieur le procureur vous avez compris le témoignage de monsieur Cabasset non 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 c'est une question c'est simplement que monsieur Cabasset a une intelligence supérieure et qu'il est parfois difficile de suivre la profondeur de ses raisons enfin aucunement nous avons reproché à madame l'accusée d'être une femme aucunement nous l'avons reproché d'être une femme à moto l'exemple que quelqu'un soit sur une moto à boire ou à faire n'importe quoi cet exemple qui donne à la jeunesse que nous que nous que nous combattons d'accord ici dans cette cour dans ce tribunal nous aimons la femme nous aimons la femme nous aimons la femme qui ose la femme qui entreprend à l'instar de la femme effectivement qu'on a parlé qui était pilote et qui à ce jour a ouvert son école et se bat pour transmettre la profession à la jeune génération et c'est parce que justement nous avons cet amour de la jeune génération que nous nous battons contre quiconque et je dis bien quiconque quel que soit son sexe quiconque donnerait un mauvais exemple aux jeunes et c'est ça le problème ce n'est pas que madame Rome soit une femme c'est simplement qu'on l'a vu faire n'importe quoi sur la route et en train de voir des bières dans une station ça aurait été monsieur Dunant il aurait subi les mêmes reproches avec en plus son regard sur les sous-vêtements puisque monsieur Dunant est coutumier du fait visiblement mais à aucun moment nous avons reproché à cette dame le fait d'être une motarde d'accord par contre effectivement ce qu'on peut lui reprocher c'est son inactivité en termes de militantisme parce qu'effectivement comme son ami a parlé tout à l'heure il n'y a pas suffisamment d'infrastructures pour justement que ces motards puissent s'exprimer de façon sécuritaire il n'y a pas il n'y a pas suffisamment de choses mises en place pour combattre effectivement ces croyances limitantes qu'ont certains individus au sujet de la femme à moto il n'y a pas suffisamment de parents qui font le qui font le choix peut-être par peur pas forcément par misogynie comme certains puissent le croire de pousser leurs enfants à faire de la moto et à connaître le monde des vrais motards pas ceux qui roulent sans casque sur des motos électriques ou des petits scooters et justement et c'est là où j'en veux à madame Rome pour cette figure qu'elle représente et pour cette ampleur qu'elle aurait pu prendre et qu'elle n'a pas pris effectivement mais il n'est pas trop tard madame Rome il n'est pas trop tard et c'est la raison pour laquelle je demande à la cour trois mois de prison ferme où elle sera bien évidemment à l'isolement pour qu'elle puisse méditer aux futurs actes qu'elle va faire pour défendre la cause des motards à les femmes et d'un stage de sécurité routière obligatoire pour qu'elle oublie ses histoires de bière à la station service j'en ai fini monsieur le président et je le rappelle encore ici nous aimons la femme nous aimons la femme qui entreprend la femme qui ose rien n'est impossible à la femme et notamment dans ce livre il n'y a rien qui lui soit interdit j'en ai fini monsieur le président Madame Rome nous vous écoutons mensonge 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 je n'irai pas à l'hôtel Champigny déjà dans un premier temps parce que je n'arrête pas de militer quand il y a des réunions avec les institutions et les instances pour pouvoir mettre en place un encart enfin un espace où on peut se réaliser parce que nous avons des jeunes nous avons des femmes nous avons des hommes qui sont doués aux deux roues et qui devraient partir pour pouvoir montrer ce dont ils sont capables et même en motocross puisque j'ai eu l'occasion de faire de la motocross mensonge quand on me dit qu'on m'a vu avec une bière je pense que le débat il est peut-être sur l'alcool et sur comment est-ce que on peut comment on va dire tromper les enfants quand vous avez un buzz et un freeze d'accord on m'a vu avec un freeze c'est celui qui est sans alcool mais on m'a arrêté pourquoi parce qu'on a pensé que je cabrais mais on m'a arrêté parce qu'on pouvait le faire comment il fallait le dire on m'a arrêté parce qu'on pouvait le faire d'accord celui qui cabrait il était déjà parti vous pensez sincèrement qu'on aurait pu m'arrêter négatif mensonge quand vous avez le témoin qui dit qu'il m'a vu que j'ai tordu son son rétroviseur enfin bon je ne sais pas d'où ça sort attendez mais je t'ai je t'ai mis je t'ai mis parce que c'est vrai alors monsieur le président demandez lui ici photo à l'appui que j'ai sur mon portable la couleur de mon casque nous aurons la photo dans le dossier madame mensonge c'est lui qui n'a pas respecté la règle des règles de circulation qui a déboîté sans mettre son quignotant parce qu'il écoutait une chanson que les jeunes ne peuvent pas connaître mensonge j'en ai fini ah oui et non avant de finir je suis pour je ne suis pas pour le string ni pour le caleçon troué je suis pour une tenue correcte et je rappelle et je rappelle voilà mon militantisme je rappelle le casque les gants obligatoires conseils blousons pantalon chaussures mentantes d'accord je conseille véhicule entretenue et le motard il le saura parce qu'il sait très bien que sa vie en dépend voilà pour mon défense je n'irai pas à l'hôtel champigny vous n'avez pas parlé de l'airbag à moto madame comment vous n'avez pas parlé de l'airbag alors malheureusement c'est comme tous les lobbying c'est à dire que c'est quand même assez cher pour l'instant j'en ai un donc je pense qu'il faut quand même faire l'achat d'avoir vous avez un airbag oui d'avoir un blouson oui je suis équipée vous avez les moyens c'est pas une question de moyen vous dites que c'est cher et vous dites que vous en avez un c'est pas une question de moyen ou pas moyen il faut s'organiser si vous mettez 50 euros tous les mois vous arrivez à prendre votre airbag ou bien 100 euros c'est la sécurité d'abord exactement c'est la sécurité et arrêtez de fabuler sur mon compte arrêtez on vous remercie madame la cour se retire pour pouvoir délibérer mesdames et messieurs nous sommes réunis autour de cette table par rapport à concernant l'affaire de de madame Rome Stéphanie qui est motarde en fait donc le tribunal lui reproche son comportement à moto mais d'une manière générale son comportement dans la vie qui consiste à imiter les hommes donc vous prendrez la parole dans le sens des aiguilles d'une montre vous nous direz comment vous avez vécu ce procès on ne va pas refaire le procès mais seulement nous donner vos impressions donc nous allons commencer par madame Granger oui bonsoir j'ai observé donc l'accusé au cours de ces deux dernières interviews si on peut dire plaidoiries cette femme a du courage du caractère elle s'est bien défendue je voudrais juste revenir sur un point dans l'accusation l'acte d'accusation qui considère qu'elle entraîne des femmes dans une aliénation je ne crois pas parce que la génération a changé nous sommes maintenant à l'heure où les femmes et même avant se servaient déjà des motos ce qu'il y a certainement maintenant c'est que d'autres d'autres avancées techniques se sont présentées et elles ont le droit aussi d'être formées et d'avoir des volumes si on peut dire importants des cylindres importants en moto nous ne sommes plus à l'ère et je reviens à la mythologie très en arrière nous ne sommes plus à l'ère où Pénélope attendait Ulysse maintenant la femme a d'énormes responsabilités qui pèsent sur elle qu'elle assume et je pense qu'elle est aussi douée qu'un homme pour satisfaire à notre civilisation dans laquelle nous vivons et qui est particulièrement difficile on vous remercie je vous remercie madame Placoli effectivement je comme je l'ai dit nous sommes en 2023 il faut le constater et la l'ordre établi entre guillemets qui n'est plus le même il faut que les hommes en fait à mon sens ce n'est pas la place de la femme qui pose ce qu'il faut questionner mais justement le regard que l'homme porte maintenant dans la société actuelle l'homme a peut-être perdu certains repères je ne sais pas il faudrait justement qu'eux aussi se remettent en question et réfléchissent les femmes sont libres surtout le phénomène de la moto à mon sens pour qui ont peut-être des sensations enfin moi je n'ai jamais fait de moto peut-être des sensations un peu spéciales je ne sais pas mais effectivement si madame Rome respecte les 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 le règlement de la circulation et il me semble qu'elle qu'elle a dit qu'elle s'engage justement dans dans la prévention dans la dans la communication la formation des jeunes je ne vois pas du tout matière à le tenir griffe de quoi que ce soit merci beaucoup madame Dormois oui alors moi je je considère aussi qu'il n'y a pas besoin de prouver aux autres qu'on est qu'on est qu'on est capable de faire beaucoup de choses comme les hommes on n'est pas obligé on ne fait pas de la moto pour montrer justement qu'on si on a envie de faire de la moto mais on peut on peut le faire mais en suivant les règles et en faisant une formation comme les hommes et voilà c'est puis on pourrait éduquer les enfants aussi en leur apprenant à suivre une discipline et surtout une discipline sur la route parce que c'est là qu'il y a le plus de morts et aussi à ne pas boire d'alcool en conduisant et à conduire le mieux possible ou en moto ou en voiture et le problème n'est pas n'est pas la femme voilà on vous remercie madame Lambert alors j'ai aimé ce thème parce que je constate que depuis un certain temps il y a beaucoup de jeunes je parle pas de femmes je parle beaucoup de jeunes qui cabrent des motos sur la route hier encore je me suis rendu compte à la promission à Fort-de-France alors que c'est un carrefour où il y a beaucoup de voitures qui circulent alors ce que je voudrais dire c'est que madame Rome elle a quand même donné des explications aussi toute l'éducation qu'elle a reçue et puis toutes les formations qu'elle a reçues aussi seulement je question d'alcool bon je sais pas trop quand on conduit d'une manière générale je crois qu'il faut mettre de côté l'alcool et puis arrosser les stupéfiants faut pas oublier ça on a pas parlé de ça mais il y a une chose c'est que j'ai pensé beaucoup aux enfants aux jeunes particulièrement des enfants qui vont bientôt conduire des bouteaux et qui devront justement recevoir une bonne formation respecter celui qui est à côté donc celui enfin les conducteurs et puis ne pas ne pas commettre des erreurs sur la haute manière à ne pas faire pleurer les familles c'est surtout à ce que j'ai pensé pendant pendant le le merci beaucoup madame Lambé madame Pao oui de plus en plus il y a des femmes qui font de la moto et ce qui concerne madame Rome puisqu'on a mis ici un examen donc elle s'est bien défendue et elle respecte toutes les règles de la circulation elle ne joue pas la folle comme le font certains hommes donc je pense que si elle aime ça puisqu'elle est dans un club je pense donc elle doit continuer à faire sa moto et puis continuer de donner le bon exemple non seulement aux jeunes mais aux jeunes femmes filles qui vont venir qui veulent faire de la moto aussi et suivre aussi ce club là même rentrer dans un club pour si elles veulent continuer et faire de la moto parce que il y a beaucoup de femmes comme madame Rome aussi qui se comportent très bien sous la route donc je pense que d'autres jeunes femmes jeunes filles jeunes femmes veulent faire de la moto n'a qu'à suivre madame Rome et et je pense que ce club là va tenir assez longtemps et il y aura pas il y aura pas de femmes qui vont mourir sous la route à moto merci madame paro madame paro excusez moi j'avais oublié en conséquent rapidement puisque il y a une jeune femme qui est décédée l'année dernière sur la route du Vauclin et ben cette jeune femme je pense à sa famille parce que elle était pas en tort c'est un automobiliste qui n'a pas mis son clignotant et elle a elle a continué enfin bref c'était pas de sa faute et on est très très en danger en moto il faut surtout faire attention aux autres et ne pas aller trop vite voilà merci beaucoup madame alors le procureur de la république qui représente en fait le ministère le ministère propose trois mois ferme pour madame rome trois mois de prison ferme donc nous allons voter à main levée quelles sont celles puisque vous êtes que des femmes qui sont pour cette sanction quelles sont celles qui sont contre cette sanction et bien à l'unanimité madame rome est acquittée je vous remercie je vous souhaite de bien entrer mesdames je vous souhaite de bien entrer mesdames